Bonjour tout le monde c'est Cédric, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se fait une petite vidéo pour voir un peu ensemble comment on peut faire pour améliorer la rentabilité de son activité A tout de suite ! Avant toute chose si tu aimes le contenu de cette chaîne n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner Et tu peux également me faire un commentaire où tu me suggères des sujets que tu voudrais que je traite Ou si tu as des questions à me poser, quelques fois je peux y répondre, pas toujours Mais bon voilà quand je peux j'y réponds et ça fait plaisir, merci ! Alors le sujet du jour c'est comment faire pour augmenter sa rentabilité Alors en fait tu vas avoir plusieurs leviers pour augmenter ta rentabilité La première chose déjà si tu veux gagner plus il faut travailler plus Voilà ça paraît bête comme ça mais plus tu vas travailler plus ton chiffre d'affaires va être important Plus tu vas pouvoir dégager une marge pour te verser un salaire Voilà encore que le salaire là aussi ça peut être sujet à réflexion Puisque tu vas avoir la possibilité soit de te payer, de te verser un salaire Soit de ne pas te payer et à ce moment là de te verser des dividendes Dans un cas comme dans l'autre il y a des avantages, des inconvénients Si tu te verses des dividendes Certes tu vas gagner plus en fait par rapport au montant que va te coûter la rémunération Tu vas pouvoir prendre plus pour toi Mais par contre tu vas pas avoir tout ce qui est cotisation sociale Donc ça veut dire que tu cotises pas en fait Voilà Et donc bah tu l'as deviné Si tu te verses un salaire ça va te coûter plus cher Mais par contre tu vas avoir une protection sociale Alors quand je dis protection sociale je pense plutôt à la retraite, à la sécurité sociale Comment dire ? Le chômage quand t'es indépendant comme ça tu l'as pas T'as pas de chômage Donc voilà Mais c'est quand même bon à prendre Si tu veux et je te conseille mille fois de cotiser pour ta retraite Si t'as pas de chômage ou de choses comme ça Bah il faut que tu te verses au moins un salaire Pour que tu puisses cumuler des trimestres pour ta retraite future Donc ça c'est une chose déjà La deuxième chose ça va être de faire attention à tes dépenses Et donc pour rester sur le thème du salaire Tu vas avoir le régime de ta société en fait Ton statut juridique Si t'as une SASU Si t'as une URL Ou je sais pas oui une SARL peut-être si t'as un associé Si t'as une auto-entreprise Ou une entreprise individuelle etc Tu vas avoir des cotisations qui vont être différentes Tu vois par exemple la SASU C'est très bien si tu te verses pas de salaire Si t'es président de la SASU Et que tu te verses des dividendes Tu vois La SASU te permet de faire ça Par contre Si tu comptes te payer Te verser un salaire C'est pas le statut juridique qui est conseillé Parce que les charges sociales sont plus élevées qu'en URL Donc tu vois par exemple dans mon cas J'avais consulté un comptable Quand je me suis installé Et le comptable m'avait dit Bon bah si vous comptez vous versez des dividendes Restez en SASU Pendant le temps que vous versez des dividendes Ou pendant le temps que vous payez pas Et ensuite dès que vous allez vous sortir un salaire Vous modifiez votre société Et vous la passez en URL Pour que vous ayez des charges salariales moins importantes Alors ça a un coût C'est pas gratuit Mais bon L'un dans l'autre Tu reviens Tu retombes sur tes pattes au bout d'un moment Donc voilà Tu peux faire ça Le statut juridique Je vais pas rentrer dans les détails techniques Des différents statuts juridiques Je pense que si vraiment ça t'intéresse Faut que tu bois un comptable Qui t'explique vraiment Dans ta situation qui t'est propre Comment dire Quel est le statut juridique Qui est le plus avantageux C'est nul de dire Ah l'auto-entreprise c'est mieux La SASU c'est mieux La SARL c'est mieux Ça va dépendre vraiment De ton cas particulier à toi Il y a des cas où la SARL ça va être mieux Enfin l'URL Où il y a des cas la SASU ça va être mieux Où l'auto-entreprise ça va être mieux Voilà Donc ça va dépendre vraiment de ta situation Mais ne néglige surtout pas L'impact que peut avoir Le choix de ton statut dans ta rentabilité Donc ça c'est la première chose Enfin la deuxième chose du coup Puisqu'on avait parlé salaire justement Enfin comment dire Chiffre d'affaires Donc le chiffre d'affaires Le statut de l'entreprise Ensuite tu vas avoir Tout ce qui est charge de l'entreprise Si tu comptes avec ton véhicule personnel Te verser des indemnités kilométriques Ça peut être intéressant pour ta rémunération propre Mais pour les comptes de ton entreprise Ça va être un sacré poids C'est que ça va coûter très cher à ton entreprise Et du coup tu vas plomber les comptes de ton entreprise Bon après tu me diras Ça fait une charge Et donc tu vas payer moins d'impôts là-dessus Donc c'est pas mal Ouais c'est vrai ça peut être pas mal Par contre fais hyper gaffe Sois pas trop gourmand Fais pas le fou à vouloir te verser 3000 euros d'indemnités kilométriques tous les mois Parce que le jour où tu vas vouloir justifier Comment dire Les indemnités kilométriques que tu te verses Il va vraiment falloir que tu aies des preuves Voilà factuelles, tangibles, palpables on va dire De pourquoi tu te verses telle et telle indemnité kilométrique C'est pas juste une photo de ton compteur Kilométrique voilà On m'avait dit Il y en a certains qui utilisent des applications Moi j'utilise que ce que je peux prouver par papier Donc facture, relevé fiscaux, des applications Voilà moi j'utilise ça Ça veut dire que parfois il y a des certains trajets que je fais Que je peux pas justifier Bah tant pis je les justifie pas Et puis je me les fais pas rembourser Bon là maintenant J'ai racheté mon véhicule avec ma société Pour simplifier un peu les démarches Et puis ce qui est intéressant aussi Quand ton véhicule il est sur ta société C'est que tu as des amortissements Les amortissements en fait c'est la valeur que ton véhicule Que tu vas découper par exemple en 5 ans Je crois même que tu peux le découper en 6 ans Parce qu'on a une activité où on roule beaucoup Et donc ou en 4 ans pardon Et en fait ce montant ça devient une charge Par exemple je sais pas tu as payé ton véhicule On va dire je sais pas moi 10 000 euros Tu l'amortis sur 5 ans on va dire Et bien du coup chaque année Tu as 2000 euros de charge dans ta société Qui vient se déduire de ton résultat Et donc de tes impôts Donc ça c'est aussi important de penser à toutes ces choses là Après et j'en ai déjà fait une vidéo auparavant Je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse Mais tu vois tout ce qu'il y a à voir Il va être charge pure Comment dire l'essence Comment dire l'assurance Le coût d'achat de ton véhicule ou de ton crédit Il va y avoir ton coût L'argent que tu dépenses pour manger Voilà ta assurance de responsabilité civile par exemple Voilà toutes tes charges La TVA tu peux rien y faire C'est une charge Mais tu peux rien y faire Tout ça tu vas pouvoir essayer d'agir dessus Alors déjà à la base quand tu t'inscris Quand tu commences ton activité Mais aussi au cours de ton Comment dire de ta vie de VTC Tu vas pouvoir y agir Parce que rien ne t'empêche De faire des devis D'essayer de renégocier un petit peu les tarifs Et par ailleurs Dans une des vidéos précédentes Je vous disais que je payais cher de comptable Voilà je payais 249 euros par mois De comptabilité Parce que voilà j'avais choisi un cabinet qui m'intéressait bien Ils avaient un comment dire Une application qui était vraiment très pratique pour moi Au niveau de mon téléphone Pour prendre en photo mes factures Je peux tout me télécharger d'un seul coup Ça franchement c'est super bien Vraiment top Par contre ils étaient horriblement chers Horriblement chers aussi Parce que j'ai deux activités J'avais une activité de formation aussi sur mon cabis Mais actuellement je ne fais pas de formation Donc j'ai appelé mon cabinet comptable Et je leur ai demandé si c'était possible de revoir à la baisse Leurs honoraires Parce que j'ai des offres de collègues J'ai un collègue en particulier que j'ai en tête Qui me dit Vas-y viens chez Indy Ils ne sont pas mal Ce n'est pas trop cher Si tu veux je te parraine etc Et donc voilà j'ai dit à mon comptable Il y a quand même une grosse différence entre ces cabinets Je peux comprendre qu'il n'y a pas le même suivi Qu'il n'y a pas forcément un conseiller physique Que je peux appeler quand je veux et tout Mais quand même Est-ce que ça justifie vraiment une aussi grosse différence de tarif ? Et du coup ma conseillère Elle en a parlé à ses responsables Et ils m'ont accordé une réduction mensuelle de 100 euros Donc tu vois de 249 euros ou 240 euros Un truc comme ça Que je payais par mois Je paye plus que 149 ou 144 euros par mois Donc c'est quand même top Ça avait le coût de demander en fait Tu peux faire ça aussi pour ton assurance voiture Tu peux faire ça pour ta responsabilité civile Tu peux faire ça pour tous les postes de charge que tu as Je ne sais pas si vous avez vu passer aussi sur Bolt Vous savez je vous avais parlé des avantages Des inconvénients de telle et telle application Je t'invite à aller voir si ça t'intéresse Et je t'avais dit que les applications te proposent aussi Des partenariats qu'ils ont avec certains organismes Pour te faire profiter d'offres avantageuses etc Et en fait là il n'y a pas longtemps Bolt faisait de la com pour WEX Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose En tout cas voilà ça s'appelle WEX Et comment dire C'est en fait une carte que tu payes Tous les mois Et tu payes ton essence en fait avec ça Et tu as une réduction au prix à la pompe par litre Et donc j'ai étudié Je leur ai dit que ça m'intéressait Donc ils m'ont envoyé de la documentation Un devis etc J'ai regardé Et en fait moi pour l'essence que je mets Les stations qui sont disponibles autour de moi Il y a Leclerc Et en fait je mets souvent l'essence à Leclerc A côté de chez moi Donc je me suis dit Vas-y go on va tester Ils proposent 12 euros par litre de réduction C'est quand même important tu vois Surtout pour une activité de VTC comme nous Donc en fait rapidement tu vois La carte je crois qu'elle te coûte 5 euros par mois Ou un truc comme ça 5 euros par mois Tu payes 2 euros au départ pour la créer la carte Bon 2 euros ça va c'est pas ouf Et ensuite c'est 5 euros par mois 5 euros par mois Tu fais le calcul Je te le mettrai ici Le nombre de mois qu'il te faut pour rentabiliser Ou le nombre de litres on va dire ça Voilà Le nombre de litres qu'il te faut pour rentabiliser tes 5 euros par mois On les passe largement les litres Donc en fait c'est que du plus Il faut juste que tu aies ta carte avec toi Que tu payes après à la station Franchement ça m'a pas pris Ça m'a pris quoi 15 jours pour créer ma carte Et tout ça Bah c'est pas sponsorisé Wex ou je sais pas quoi J'ai aucun lien de parrainage Mais bah moi je sais pas Je vous recommande J'ai testé là un mois Je voulais voir vraiment si l'application Si comment dire La réduction allait vraiment s'appliquer Et tout Et bah il y a aucun soucis J'ai à peu près Après ça doit dépendre du carburant que tu mets Moi je mets du sans plomb 95-10 Et c'est 12 centimes de réduction par litre Donc c'est quand même intéressant quoi Voilà Donc j'ai pris ça T'as un autre moyen aussi de faire des économies Bah c'est tout simplement le parrainage Voilà Je t'en parle assez régulièrement Je te mets les liens en description Comme d'habitude Tu sais T'as des liens de parrainage Uber Alors ça bouge tout le temps les offres Tu vois Pendant longtemps je vous ai parlé Des formations à 20 euros Sur Uber Et là ça change Ça c'est plus le cas Mais bon Va y jeter un oeil Je te mets mon lien de parrainage en description Et tu as aussi les liens de parrainage Bolt Oula cette fois-ci Tu gagnes 100 euros Ça ça n'a pas changé 100 euros pour toi 100 euros pour moi Au bout de X course Je crois que c'est 20 courses Ou 30 courses Quelque chose comme ça Tu t'iras regarder Sinon je te mets aussi le lien Enfin le lien Le code Parce que là c'est un code parrainage Je te le mets là Et c'est un moyen rapide De gagner de l'argent T'as d'autres moyens aussi De gagner de l'argent Que ce soit avec Bolt ou Uber Va checker Tu sais Les liens de partenariat Dans ces applications là Une autre chose Qui peut te faire gagner de l'argent Alors pas à ta société Mais à toi Ça va être tout ce qui peut être avantage Tu es chef d'entreprise Tu peux avoir ta mutuelle Sur le compte de ton entreprise Donc ça te fait une dépense en moins personnelle Qui est prise en charge par ton entreprise Donc ça aussi Ça peut être intéressant Que tu le fasses Si jamais tu ne l'as pas déjà fait Ce qui peut être aussi intéressant Si tu es déjà salarié Tu peux avoir le droit Au ticket restaurant Bon il y avait une loi Qui devait apparaître Comme quoi Ça n'est plus être possible De faire ses courses Avec ces tickets restaurant Et d'aller vraiment plus que au restaurant Mais bon voilà quand même Nous qui sommes toujours sur la route Ça nous arrive régulièrement D'aller à un endroit Choper un sandwich Ou des trucs comme ça Donc ça peut être quand même intéressant Ces tickets restaurant Si tu es salarié Mais je crois qu'il faut que tu sois salarié Pour pouvoir en avoir Par contre Là où tu n'es pas obligé D'être salarié Pour avoir un avantage C'est les chèques vacances Les chèques vacances Si je ne me trompe pas C'est 460 euros par an Que tu peux avoir Donc tu les payes en fait Avec ta société Et c'est pour toi En tant que gérant d'entreprise Tu peux en avoir Si tu es salarié aussi Bien sûr tu peux aussi en bénéficier Mais voilà 460 euros par an C'est quand même pas mal Donc tout ça Je vous mettrai en description Wex Je te mettrai en description Les chèques vacances Les tickets resto Je te mettrai tout ça En lien utile en bas Les liens de parrainage Bien sûr comme d'habitude Et puis voilà Si ça peut t'intéresser Va voir De toute façon Il n'y a pas de secret Si tu veux gratter Un petit peu d'argent Partout Il faut que tu regardes Tu te renseignes Tu réfléchisses un peu Comment je peux avoir ceci Comment je peux avoir cela Voilà Il y a un autre truc Que j'ai vu passer C'est tu sais Les abonnements Pour Comment dire Pour les révisions Pour le véhicule Mais franchement Je ne suis pas sûr Tu sais moi Je me méfie toujours Un peu Des Des offres comme ça Qui mettent en place Les entreprises Et en particulier Des garages Pour Tu vois Pour les locations De véhicules Les leasing Tout ça Et aussi Pour les forfaits Entretien Je ne sais pas vraiment Si c'est rentable Pour toi D'avoir ce Si il y a des chauffeurs VTC Qui ont des forfaits Comme ça Mensuels Ou annuels D'entretien Bah fais nous part De ton expérience En commentaire N'hésite pas Pour savoir si vraiment Ça vaut le coup Mais franchement J'ai un doute Je ne sais pas Tu vois Je ne sais pas Pour faire Pour gagner un petit peu De pouvoir d'achat Pour toi Ce que tu peux faire aussi C'est ce qui s'appelle Les charges mixtes Ça veut dire que Si tu as ton Comment dire Ton siège social Qui est chez toi Tu vas pouvoir Alors attention C'est une part seulement De ces dépenses Que tu pourras passer Sur ton entreprise Mais tu vas pouvoir Prendre une partie Des factures d'électricité De l'eau Une partie du loyer De ton entreprise Enfin de ton Non perso On va dire De ton logement perso Que tu vas pouvoir Transférer sur ton entreprise A juste Comment dire Juste répartition Tu vois par exemple Moi je suis propriétaire De ma maison Mon garage Il est pour mon véhicule D'entreprise J'ai un coin bureau Qui est dédié A mon entreprise D'ailleurs J'ai dû me racheter Une imprimante Parce que Bah voilà J'utilise pas mal Mon imprimante Pour ma comptabilité Bah Mon imprimante Je l'ai acheté Avec le compte De mon entreprise Puisque je l'utilise Quasiment Beaucoup A usage Professionnel Donc ça va être Plein de petites choses Comme ça Je t'invite vraiment A te mettre en lien Avec ton comptable Et à échanger Sur ces sujets Mais il y a pas mal De petites dépenses Comme ça Du quotidien Si tu dois acheter Des stylos Si tu dois acheter Des feuilles d'imprimante Des petites dépenses Comme ça Qui vont pouvoir Être passées Sur le compte De ton entreprise Et tout ça Mis bout à bout Ça représente Quand même Une belle somme Et ça serait dommage De passer à côté De toutes ces dépenses là Bon si cette vidéo T'as plu N'hésite pas A me laisser un like Abonne toi Et n'hésite pas aussi A laisser ton avis Ou tes suggestions Commentaire Merci Bye bye Merci A plus